Monsieur le ministre, j'ai une question au sujet de la réforme du Sénat. En juin, la sénatrice Dasko a publié un sondage qui montre que 69% des Canadiens veulent que les gouvernements futurs continuent de nommer des sénateurs indépendants, et seulement 5% des Canadiens veulent un retour au système partisan. En mai, notre représentant du gouvernement a réussi à faire modifier le règlement afin de garantir un traitement équitable des groupes parlementaires indépendants. Dans le cadre de ce nouveau système, toutefois, le Sénat ne dispose toujours pas de règles garantissant l'équité, la transparence et la diligence raisonnable dans le processus de traitement des projets de loi, d'initiatives parlementaires, de la Chambre des communes, qui font facilement l'objet d'obstructions. S'agit-il d'un domaine dans lequel vous aimeriez voir une réforme avant que les sénateurs soient nommés, votent sur les projets de loi des députés élus, comme les sénateurs conservateurs l'ont proposé en 2014 et comme proposé par les sénateurs d'Alphonse et Sinclair en 2020. Madame la Présidente et les sénateurs, merci pour la question. Et oui, j'ai certainement pris connaissance de ce sondage d'opinion publique, et je partage ce même avis. Les Canadiens ont été bien desservis par le travail effectué ici au cours des dernières années, et le processus de nomination démontre que les personnes qui sont nommées ici travaillent de manière efficace. Je crois également que le Président du gouvernement fait un travail excellent ici, et il participe à mon comité des opérations d'activité du cabinet, dont je suis le Président. Il nous a présenté les changements proposés, il nous a aussi parlé des progrès effectués ici sur ce changement. Mes collègues ont toujours hâte d'entendre les commentaires du Sénateur Gaud les lundis après-midi, mais nous ne pourrions pas vous proposer des recommandations sur vos propres règlements. Mais nous croyons que ce serait utile que cet endroit étudie le prévoit d'intérêt émanant des députés ici, et je serai ravie de travailler avec le gouvernement tel que nous le faisons déjà toutes les semaines, et parfois plus de fois par semaine. Il nous a tenu au courant des changements au règlement, et nous croyons que ces changements ont été positifs. Sénateur Klein, le processus indépendant de l'administration du Sénat fait avancer la réconciliation en permettant à de nombreux peuples autochtones de mieux se faire entendre au Parlement, et environ 10% des sénateurs sont maintenant autochtones. Le gouvernement s'engagera-t-il à maintenir ce niveau de représentation, et encouragera-t-il tout autre gouvernement à faire de même? Encore une fois, il y a de nombreux Canadiens distingués qui servent au Sénat. Certains avaient servi auparavant, je pense à la toute première sénatrice autochtone, Laine Marchand, qui était une amie de mon père et que je connaissais dans mon enfance, et qui a décédé récemment. Donc il y a une longue tradition d'Autochtones qui servent avec honneur au Sénat. J'aime beaucoup le fait que beaucoup d'Autochtones servent actuellement au Sénat. Je ne voudrais pas parler au nom de futurs gouvernements. Et je suis toujours ravie lorsque le gouvernement choisit les Autochtones pour servir ici. ... ...